bonjour et bienvenue au scorpion pour ce tirage sentimental pour le mois de novembre 2020 alors bienvenue à vous ce tirage on va le faire avec le tarot néo ce tarot qui contient 22 lames il est né de l'océan on l'appelle aussi le tarot de lames donc il est le résultat de trois plongées en polynésie et c'est marianne l'anglais qui est à l'origine de ce tarot et moi je l'aime particulièrement je vous laisserai dans la barre de description le lien de son de son site internet alors donc on va tirer une carte dans ce tarot pour avoir un peu les énergies savoir comment ce mois de novembre va se passer pour vous les scorpions dans le thème des relations ou encore on pourrait parler de des relations affectives amoureuses mais aussi des relations familiales des relations professionnelles ça ce tirage peut concerner aussi ces autres relations regardez chez vous ce qui résonne alors ensuite on ira voir dans la métis to love ce que ça nous dit on regardera deux cartes dans le les rêves enchantés de mademoiselle le normand et puis on terminera par la libération énergétique on regardera de quoi vous vous libérez ce mois ci les scorpions dans les énergies alors c'est parti on y va on va aller voir dans le tarot on va prendre une carte alors moi je vous remercie toujours pour vos abonnements vous like vous partage vos petits commentaires mais j'adore vous lire vous le savez et puis en dessous de chaque vidéo je laisse mon adresse mail pour les demandes de guidances personnalisées alors sinon on va aller la chercher si elle vient pas ah ben la voix et bien pour les scorpions au mois de novembre 2020 on a la carte de l'espadon l'espadon ici nous parle de transmission alors je vais vous lire le petit message qui va avec cette carte et le début de la symbolique j'ai pas tout vous lire parce que ce serait trop long mais je vais vous lire le début de la symbolique alors transmission je suis l'espadon le guide l'enseigneur connecté aux trois dimensions de l'être j'offre mes lumières pour quand chacun se révèle l'essence divine là c'est vraiment c'est pas mal pour vous les scorpions la transmission pour ce mois ci alors la symbolique riche de la clarté que t'a donné l'expérience relié au tout tu enseignes ce que tu as appris de l'existence des compréhensions des connaissances et ton savoir-être cet engagement envers les autres est d'abord un engagement envers toi dans une recherche d'unité et de vérité un engagement pour une action éclairée une action nourrie par l'amour pour le bien de tous c'est chouette ça vraiment les scorpions vous avez une très très belle l'âme pour vous pour ce mois ci alors on va aller voir ce que nous dit l'amitié c'est de l'oeuvre pour vous ce mois ci alors on en a deux je les retourne et ça sera mieux avec maintenant plus qu'une alors en dos de deck on a l'amour véritable l'affection et l'amour inconditionnel ici les scorpions vous êtes amoureux et on vous aime ici là le mois de novembre chez vous résonner avec l'amour derrière on parle d'attente 1 il faut rester patient on à la consultante et il ya la tour il n'y a pas de dialogue mais tout part oulala oui il ya de la transformation chez vous les scorpions ce mois ci alors ça c'est plutôt pas mal alors là là on va pas aller plus loin parce qu'après ça s'épuise mais alors moi je vais vous montrer ce qui sort ici on a l'amour véritable donc c'est c'est vers vers ça vous vous dirigez un le dodex et on interprète comme ça vous vous dirigez vers de l'amour véritable derrière on vous parle d'être patient il y aura peut-être un peu d'attente mais pas sûr ici on parle de la consultante ou de consultant adapté selon votre genre donc on parle bien de vous non et les scorpions dans ce tirage ici on nous parle qu'il y a un moment de solitude d'isolement il n'y a pas de dialogue avec l'être aimé mais en tout cas tout ça est voué à la transformation donc le dialogue ici va se renouer donc ici on a de la transformation derrière on a la carte numéro 13 qui nous parle d'une transformation celle ci elle est radicale puisqu'on parle d'un déménagement d'un ici il ya du mouvement du mouvement et on avance et derrière on a la carte de l'été donc là ça va être une atmosphère plutôt chaleureuse lumineuse sur cette carte on a trois signes on a les cancers les lions et les vierges donc les scorpions si ça vous parle regardez ici les belles transformation qui se prépare pour vous pour le mois de novembre c'est quand même pas mal avec l'espadon là vraiment vous êtes moi je suis contente quand je vois ça je suis contente alors on y va on a les doutes la confusion on a de nouveau la carte du consultant ici on se dirige vers le bonheur les scorpions on a messieurs au de la guérison du détachement de la magie des amours éphémère et alors pour couronner tout ici on a de la chance alors les scorpions ici vous êtes pour beaucoup d'entre vous dans le doute dans la confusion ici on a doute confusion ici on a besoin de prendre du recul la réflexion là le recul est nécessaire nécessaire à propos de quoi à propos de vous ou de votre à propos de vous de votre compagnon votre compagne ici la personne qui vous accompagne dans la vie ici il ya beaucoup de doutes vous vous posez beaucoup de questions néanmoins ici on a la carte du bonheur la carte du bonheur qui nous parle d'happy end donc ici pour les scorpions là qui étaient ça s'adresse aussi bien aux célibataires qu'aux couples ici qui étaient dans le questionnement ou alors des couples qui étaient sur le point de se séparer chez les scorpions ici on voit un mois de novembre où ça commence on commence à avoir le bout de toutes ces histoires ici on a une personne superficielle c'est une personne qui ne va pas au fond des choses là ici les scorpions peut-être vous êtes moi je pense là je pense au triangulaire des personnes qui sont avec deux partenaires et il ya un des deux partenaires qui est assez superficiel et ça les scorpions ça a l'air de vous agacer pourtant ici et ça c'est la carte centrale de votre tirage ici on nous parle de guérison donc là toutes ces conquêtes ici très superficielle vous j'ai l'impression qu'ici vous vous en soignez vous en guérissez derrière on a la carte du détachement alors cette carte nous parle que non seulement vous guérissez mais en plus vous libérez de tout ça on est sur de la transmission ce mois ci un les scorpions là franchement que vous soyez célibataire ou en couple ici vous guérissez de beaucoup de choses les scorpions surtout des relations superficielles parce que vous réussissez à lâcher prise à vous détacher de tout ça et là franchement c'est plutôt pas mal derrière on a la magie les amours éphémères et on a de la chance voyez on tourne vraiment autour de ça chez vous les scorpions aussi on parle beaucoup de superficialité d'éphémères de doute mais en tout cas moi je vous rappelle qu'on vous partez ici sur le but de ce mois de novembre c'est l'amour véritable donc là ça c'est une issue du mois de novembre donc ici vous vraiment cette guérison chez vous elle est impressionnante donc les amours envoûtant et passionnant ici vous les associer des amours éphémères chez vous les scorpions quand c'est trop envoûtant c'est trop magique ça ne peut pas durer pour vous c'est vraiment ce que je ressens dans ce tirage derrière on a la carte de la chance ici on a des opportunités qui se présentent à vous que vous soyez célibataire bon là évidemment qu'on parle des célibataires vous allez avoir des opportunités sur des des relations envoûtantes alors ici on nous parle d'éphémères mais il n'y a peut-être pas que ça ce mois ci chez vous les scorpions puisqu'on est sûr de la guérison donc ici vous allez privilégier le côté passionnel plutôt que le côté éphémère là franchement il ya des opportunités chez vous qui se présente et franchement c'est plutôt pas mal là il ya vraiment de la guérison sur toutes ses relations sans lendemain et ses relations très superficielle on va aller voir ce que nous dit les rêves enchantés de mademoiselle le normand ah bah écoutez là franchement ici on a la carte de la maison et la carte du chien alors la carte de la maison j4 parce qu'elle porte le numéro 4 4 c'est en numérologie ici c'est de la fondation c'est quelque chose de solide alors la maison ici nous dit que vous vous sentez bien ce voici en couple malgré la routine votre couple reste fort reste fort serein et vos bases sont solides parce que ici on est vraiment sur la fondation et que ce numéro 4 pour les célibataires ici on nous parle de sortir de vos quatre murs montrez vous parce que le prince charmant n'est pas forcément derrière votre porte à attendre que vous l'ouvriez ici je sais qu'on est confiné et que c'est compliqué de prévoir des sorties et de s'amuser néanmoins il ya toujours moyen de sortir de chez soi d'aller se promener au moins sur quelques centaines de mètres on peut les faire des courses on peut aller sur le milieu du travail on peut être ici avec quelqu'un parce que le chien ici les célibataires c'est pour ça que je vous dis que malgré le confinement vous allez y arriver parce que le chien lui nous la présence de cette carte dans un tirage confirme que vous êtes alors si vous êtes en couple c'est que vous êtes en couple avec la bonne personne ici les couples vous pourriez même être en compagnie d'une âme sœur pour les célibataires ici les célibataires vous cherchez certainement trop loin car là la personne le partenaire que vous cherchez est parmi vos amis alors ici c'est peut-être même votre meilleur ami donc là les scorpions n'allez pas chercher à peta ou schnock un partenaire de vie ou une partenaire de vie parce qu'ici cette carte nous dit que cette personne est proche de vous fait peut-être même partie de votre cercle d'amis très intime donc là les scorpions ce mois ci franchement là ça se passe très bien on va regarder ce que vous libérez ce mois ci dans le dans les libérations énergétiques on va regarder à ça tout de suite ah ben on en a deux donc on va les sortir alors on a la force intérieure et les habitudes de vie nocive et bien voilà les scorpions vous vous libérez de ça puisque vous libérez votre force intérieure c'est vraiment ça ici vous êtes coincé enfermé dans quelque chose qui est très 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 restreint ici vous libérez cette force intérieure derrière on a les habitudes nocives les habitudes de vie nocives vous vous en libérez tout autant et là ben là ça fait de vous quelque chose de magnifique moi j'ai envie de vous dire qu'ici mais vous vous allez vraiment faire tout ce qui est en votre pouvoir pour mener une vie de rêve les scorpions moi c'est ce que je sens dans ce tirage avec la chance la pienne franchement le la guérison qui est quand même au centre de votre tirage en les scorpions on a de la guérison on a ici mademoiselle le normand qui nous parle de la maison et du chien vous êtes parti pour un amour véritable de l'affection et de l'amour inconditionnel à la fin du mois moi j'attends de vous lire j'attends d'avoir vos nouvelles moi je veux savoir si ça a répondu à vos questions si ce tirage est cohérent pour vous s'il résonne en vous enfin bref tenez moi au courant j'ai hâte de vous lire et je vous souhaite un excellent mois de novembre les scorpions et bon anniversaire à tous mes scorpions